Bonjour, je m'appelle Frédéric Naïm, je suis avocat au Barreau de Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité. Je voudrais parler d'un petit point que je vois trop régulièrement pour ne pas en parler aujourd'hui et qui concerne en fait la question de la prorogation du délai de réponse. Donc en fait c'est le cas très simple où vous avez fait l'objet d'un redressement, l'administration vous a envoyé ce qu'on appelle une proposition de rectification et vous devez voir si vous avez ou non droit à la prorogation du délai de réponse. En principe on a 30 jours pour répondre. Dans ce délai de 30 jours on doit expliquer à l'administration fiscale qu'on n'est pas d'accord, on doit donc refuser les redressements. Ce refus doit être express, il faut envoyer une lettre. Dans un certain nombre de cas vous avez le droit de demander une prorogation du délai de réponse, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du délai de 30 jours vous écrivez à l'administration en disant je sollicite une prorogation du délai de réponse et de plein droit vous allez avoir la possibilité de répondre non pas dans les 30 jours mais dans les 60 jours. L'administration n'est pas tenue de vous envoyer une réponse à cette demande de prorogation et il faut juste savoir que vous devez répondre dans les 60 jours de la réception de la proposition de rectification. Vous avez reçu la proposition le 15 décembre, si vous avez le droit à la prorogation que vous allez demander dans les 15 jours donc jusqu'au 15 janvier, vous aurez donc l'obligation de répondre avant le 15 février. Ça c'est le cas très simple. Ce qu'il faut juste savoir c'est la chose suivante, c'est pas parce que dans la proposition de rectification il est indiqué en première page que vous avez la faculté de demander une prorogation du délai de réponse que vous avez automatiquement ce droit-là. Ce droit-là, le droit à la prorogation du délai de réponse, il est en effet réservé aux contribuables qui bénéficient de ce qu'on appelle une procédure dite contradictoire. Donc ce sont tous les contribuables qui ont souscrit leur déclaration soit dans les délais, soit avant une mise en demeure. Donc là après il y a des petites distinctions notamment entre TVA et pas TVA mais en gros ce sont tous les contribuables qui bénéficient de toutes les garanties. Ce sont tous les contribuables qui ont fait leur compta, adressé leur déclaration dans les délais et qui à un moment donné se retrouvent redressés par l'administration. Et bien ceux-là ont le droit à la prorogation. En revanche, de nombreux autres n'y ont pas droit. Alors sans dresser une liste tout à fait exhaustive, je vais quand même donner les cas principaux. Donc ce sont tous les contribuables qui sont en taxation d'office, donc les contribuables qui n'ont pas fait de compta, qui n'ont pas envoyé de déclaration à l'administration dans le délai légal qui leur était imparti ou qui n'ont pas envoyé de comptabilité, pardon, de déclaration fiscale dans le délai d'une mise en demeure. Ce sont tous les contribuables qui par exemple se seraient trouvés en situation d'opposition à contrôle fiscal. Ils n'ont pas répondu aux impôts, les impôts ont appliqué une procédure dite d'opposition à contrôle fiscal, c'est une procédure de taxation d'office et on n'a pas le droit au bénéfice de la prorogation. Donc méfiez-vous quand vous recevez votre proposition de rectification de bien lire la première page où il est indiqué la faculté de demander une prorogation mais en réalité il faut plutôt lire la deuxième page ou la troisième page de la proposition de rectification pour voir dans quel cadre vous êtes. Si vous êtes dans le cadre d'une procédure contradictoire, pas de problème, vous pourrez demander une prorogation. Si vous êtes en revanche en procédure de taxation d'office, il faudra impérativement répondre dans le délai initial de 30 jours et refuser les redressements. Je vous mets de côté certains points particuliers, notamment sur la prorogation de la demande de désignation des bénéficiaires qui sont des cas assez spécifiques. Mais pour le cas le plus général, attention à ce petit piège qui peut coûter très cher si vous ne répondez pas dans les 30 jours parce que vous serez présumé avoir accepté les redressements. Et si vous répondez tardivement, pas dans le délai initial, mais dans le délai de prorogation auquel vous n'avez pas droit, vous serez présumé avoir accepté les redressements. J'espère que cette information vous sera utile et je vous dis à bientôt.